Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Bonsoir Armel. Bonsoir. Chaque week-end, vous nous emmenez à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Alors, on est le 12 novembre, dans un peu moins de trois semaines, il sera le temps d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. En coulisses, les chocolatiers s'activent, on l'imagine. Rencontre ce soir avec Anne-Françoise Benoît, chef chocolatière. Ça fait 25 ans qu'elle exerce son métier avec passion. Et vous l'avez rencontrée avec, à vos côtés, une petite fille de 5 ans, Johanna, déjà gourmande. Il faut le secouer un peu comme ça, là. Voilà, comme ça, et hop, tu vois. Voilà, il est magnifique. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Alors là, il faut prendre un petit cœur, on le prend ensemble. On trempe dans une fontaine à chocolat des petits cœurs en caramande. C'est des amandes effilées, caramélisées au beurre salé, enrobées de chocolat. Donc, c'est bon et c'est esthétique. Donc, ce qui va souvent ensemble dans notre métier, le beau et le bon. Alors, ça consiste en quoi, le métier de chocolatière ? Ça consiste principalement à faire des bonbons de chocolat, c'est-à-dire des ganaches, des pralinés, des caramandes. Donc, notre métier, effectivement, c'est de faire ses intérieurs, ses bonbons, et après, de les enroper. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? D'abord, effectivement, de créer, au départ. On apporte vraiment, ça touche. Et d'appliquer les recettes, la façon de faire, c'est un métier de patience. Mais c'est aussi un métier où on est en contact avec la matière. C'est pas une science tout à fait exacte. Quand même, il faut qu'un chocolat soit beau au départ, même si ça ne suffit pas. Mais il faut déjà qu'on ait quand même envie de le manger. Donc, il faut qu'il soit beau d'aspect extérieur, que le chocolat soit bien brillant. Et ensuite, quand on croque dans un chocolat, ce côté cassant au départ, et avec, par exemple, une ganache ou un praliné à l'intérieur, de découvrir les arômes qui explosent en bouche, ça, c'est une pure merveille. Et en plus, on fait plaisir à une majorité de gens. Donc, c'est aussi une satisfaction après, quand je suis en magasin, ou comme cet après-midi, où on fait un atelier, où il y a des enfants qui sont émerveillés devant notre métier. Donc, ça, c'est aussi une satisfaction. C'est vrai. Et ça te plaît, le métier de chocolatier ? Énormément. Je trouve que c'est bien amusant de glisser dans la fontaine en chocolat. Et en plus, c'est délicieux. Ça, c'est sûr, la fontaine en chocolat, ça laisse rêveur. On se régale, évidemment. On n'oublie pas de se laver les dents, quand même, après, pour éviter l'écart. Et merci beaucoup, Armelle Lévy. Et à la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr.